Bonjour, bref présentation de l'application Arduino Science Journal qui est installée sur un iPad qui peut être installée aussi sur un Chromebook ou encore un appareil mobile. Donc la première fois que vous allez ouvrir votre application, il y a un petit tutoriel qui vous présente rapidement l'utilisation de l'application. Si vous voulez regarder à nouveau, vous pouvez aller sur l'icône qui est ici et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès. C'est en anglais. Sur le site de Arduino, vous allez avoir également un tutoriel qui est aussi en anglais, mais si vous utilisez le Google Traduction, vous allez pouvoir avoir une bonne traduction. Il y a seulement les deux ou trois vidéos qui vont être en anglais, qui sont relativement courts. Si on veut également sur votre tableau de bord, vous allez avoir accès aux expériences que vous avez déjà à voir réalisées. Si vous voulez réaliser une nouvelle expérience, vous allez sur le petit plus dans le bas à droite, vous allez pouvoir renommer votre expérience ou ajouter des photos. Donc ici, on va marquer des mots. Donc le titre est changé. On pourrait ensuite de ça regarder dans le bas à droite, vous allez avoir votre menu dans lequel on peut venir ajouter du texte. Donc je pourrais ajouter une partie de laboratoire, donc partie ou des notes sur le laboratoire. Ensuite de ça, si on retourne, on va pouvoir avoir accès à notre caméra. Donc on pourrait prendre des images justement de notre laboratoire ou encore aller dans la galerie pour aller chercher des images qu'on aurait préalablement pris avec notre caméra. La partie qui nous intéresse, ce sont les capteurs. Donc lorsqu'on va dans les capteurs, par défaut, l'application va avoir trouvé les capteurs que vous avez sur votre appareil. Donc c'est sûr que si vous avez un Chromebook, il y en a beaucoup moins. Donc ici, on a l'accélération linéaire ou encore vous allez pouvoir avoir utilisé les trois axes d'accélération. Vous allez avoir également un baromètre sur l'iPad. Des dernières générations, il y a un baromètre qui est accessible. Vous avez également une boussole avec le capteur de champ magnétique. Vous allez avoir mesuré les fréquences, mesuré l'intensité du son, l'intensité de luneuse et le champ magnétique. Donc si je vais sur l'intensité sonore, je vais pouvoir faire une saisie de données. Également, si on va sur le petit engrenage en haut, on va avoir également accès au capteur, mais aussi il est possible d'ajouter un module Arduino qui aurait un capteur, pas un capteur, mais la fonction Bluetooth. Puis je pourrais aller chercher des données sur un capteur qui serait externe à votre appareil avec un module Arduino. Donc si on va voir pour l'enregistrement des données, une fois que vous êtes prêts, vous pouvez peser sur enregistrer. Donc l'enregistrement va débuter, c'est la zone qui est en rouge. Si vous peser sur le bouton instantané, il y a une saisie de données à chaque fois que vous peser. C'est au moment où vous avez pesé, quelle était l'intensité justement lumineuse. Puis sur votre graphique, vous allez avoir aussi un endroit où ces instantanés n'ont été pris. Donc si je peux sur arrêter. Donc je vais avoir mes données qui vont apparaître à gauche. Si je veux voir un peu plus de détails, je vais afficher les détails en allant sur les trois petits points. Je vais avoir accès à toutes mes données. Pour les instantanés, je pourrais venir ajouter un commentaire. Je pourrais regarder mes données puis les écouter lors de l'enregistrement. Bon, je pourrais venir changer le titre de mes données. Et la partie qui nous intéresse, bien sûr, c'est si on va sur les trois petits points en haut, on va pouvoir enregistrer dans le fichier. Puis c'est un fichier CSV. Donc un fichier qui va pouvoir être transféré par la suite dans un tableur ou le Google tableur ou encore Excel ou un autre tableur. Donc on peut les enregistrer directement dans votre Google Drive ou dans votre disque sur l'appareil. Si on retourne dans les capteurs, lorsqu'on va avoir un capteur, il est possible aussi de créer des déclencheurs, de dire, bien m'avertir quand la valeur va être supérieure ou encore démarrer l'enregistrement à partir de telle valeur. Donc il y a une possibilité d'ajuster, pardon, d'ajuster ces éléments-là. À la fin complètement, si on retourne dans notre tableau de bord, puis je vais sur des mots, puis je vais sur trois petits points, bien il est possible d'enregistrer cette partie-là, de l'enregistrer en PDF, puis de transférer le rapport ou les images que je vais avoir pris la totalité des données à quelqu'un d'autre. Donc c'est une brève présentation à vous de jouer un petit peu avec l'application, puis de voir qu'est-ce que vous sauriez être capable de faire avec cette application-là au niveau pédagogique. Donc bonne découverte!